Question du jour La foi et les sports-combat Boxe et MMA Est-ce que c'est compatible ? Ouh là là ! Alors là, cette question Elle n'est pas facile Cette question n'est pas facile, pourquoi ? Eh bien Parce que moi-même, j'ai boxé pendant Plus de 15 années Je suis un fan de J'étais fan de Bruce Lee, de Vandam J'ai grandi dans tout ça Donc D'entrée de jeu Dans cette vidéo, je m'adresse tout de suite A mes amis J'ai pas envie de me faire des ennemis Parce que je veux qu'ils sachent A mes amis, pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont encore dans ces sports De combat et ces histoires Donc ils savent très bien Je veux que vous sachiez que je vous aime Et que tout ce que je vais dire Ça va dans ce sens Déjà, première chose Donc Comment dire ? De toute façon Vous savez très bien que vous avez mon respect Ça, c'est clair et net Vous n'êtes pas obligés d'être d'accord Avec ce que je vais dire Attention, vous n'êtes pas obligés d'être d'accord C'est ce qui fait qu'on est des adultes Mais faites en sorte que rien ne touche notre fratrie Ça, c'est important aussi Que rien ne touche notre fratrie Parce que ce n'est pas le but C'est tout ce que je dis C'est avec la bonne attention Moi, j'ai un témoignage à donner Je suis obligé de le faire Parce que Comment dire ? Je ne suis pas là pour plaire ou déplaire Que chacun prenne ce qu'il veut dans cette vidéo Ok ? Que chacun prenne ce qu'il veut Mais je m'adresse surtout à mes amis Qui sont encore dans le sport de combat Des trucs comme ça Ne prenez pas mal ce que je vais dire Il n'y a rien contre vous Je vais parler de mon expérience Après vous Vous faites ce que vous voulez J'ai des amis que j'aime beaucoup Qui sont boxeurs Etc Des bons Qui font tout un tas de sport de combat Je veux que personne ne prenne mal ce que je vais dire Je tiens vraiment à faire cette introduction au début Parce que Moi, je vais juste te dire des choses que j'ai vécues Je donne juste mon point de vue Avec des années de recul Avec des années de recul Que chacun fasse Comme on dit tout le temps Que chacun après fasse selon sa science et sa conscience Mais si vous tombez sur cette vidéo Peut-être qu'il y a un message pour vous dedans En fait Je veux juste vous apporter mon témoignage Et partager mes décisions qui m'ont permis de Trouver une paix véritable Ça c'est important Bref Après cette introduction Qui était pour moi importante Parce que Pour moi c'est très très important De blesser personne Quand on fait quelque chose Et c'est vraiment pas le but Donc Comment dire Je m'adresse Déjà à cash tout de suite D'entrée aussi Je veux dire une chose Cette vidéo Elle concerne pas Les personnes qui sont Qui sont dans les forces de l'ordre Dans la sécurité des pays On parle pas de ces personnes là Parce que ces personnes là Si c'est leur talent Et bien il se doit d'avoir des connaissances En défense Et en Pour défendre le pays Et pour défendre les Les plus faibles Et rétablir la justice Quand les plus forts Par exemple Ils profitent d'eux Donc ça s'adresse pas à eux non plus Si une personne Elle a la fibre en elle De 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 vouloir servir La patrie Et qu'elle se dit Ouais Elle se dit Ouais moi J'ai un talent Au niveau de L'expression On va dire Physique De Avec mes Mes jambes Et mes poings Et bien Je parle pas de celui Qui va aller s'enrôler Dans l'armée Pour défendre le pays Ou alors dans Dans les forces de l'ordre D'accord Ça concerne pas ces personnes là Qui ont cette fibre Qui font du sport Pour aller Justement S'inscrire Et se mettre dans ces Et avoir ce mode de vie Plus tard Ça s'adresse plutôt A toutes les personnes Qui font ça par plaisir Par compétition Et qui veulent devenir Des champions Et qui Comment dire Ceux qui Ceux qui veulent vivre de ça Ceux qui veulent vivre de ça Et on parle pas On parle On va parler De eux dans cette vidéo Ceux qui veulent vivre de ça En comment dire Entre guillemets Vivre En mettant des roostes Aux autres D'accord C'est de ça qu'on va parler Alors comment dire C'est pas facile pour moi Parce que j'aimais Beaucoup Beaucoup Les sports de combat Et la boxe Croyez moi Je l'aimais beaucoup J'ai pratiqué pendant Au moins 15 ans Pendant au moins 15 ans J'ai pratiqué la boxe Croyez moi Ça a pas été facile De tout arrêter En fait Je vais raconter mon histoire Rapide Ça a été progressif Je vais pas vous prendre la tête Ça a été progressif En fait Quand tu commences A étudier les saintes écritures Moi je vais être direct Avec vous Je veux transparence totale Et je vous dis la vérité Quand tu commences A étudier les saintes écritures Et ben Tu commences à sentir Qu'il y a un truc Qui va pas Quand tu vas à l'entraînement Tu boxes avec des gens Tu leur mets des coups Tout ça Petit à petit Moi Quand j'étais à l'entraînement Et ben Je rendais plus les coups J'ai passé au moins un an Où je rendais plus les coups Je pouvais plus J'arrivais plus à rendre les coups A l'autre Je me disais Mais qu'est-ce qui se passe Pourtant avant j'aimais bien Par contre attention Le sac Je le fracassais Je me disais Lui j'ai le droit Mais l'autre Mon frère Je le touchais pas Vous voyez ce que je veux dire C'était pas facile Je pouvais plus donner de coups A quelqu'un Alors qu'est-ce que j'ai fait Ben au bout d'un moment Je me suis dit Ça sert plus à rien Que je vienne Je me suis dit Je vais arrêter Il y avait quelque chose Il y avait une sorte de poids en moi Qui disait C'est pas cohérent Ce que tu fais C'était bizarre Alors j'ai continué l'entraînement En solo Pendant des années Parce que je me disais J'aimais bien quand même Parce que L'entraînement de boxe Ça te donne bien Comment dire Ça te donne bien ta dose Tu vois Tu t'entraînes T'es bien Tu vois Donc je continuais Et je continuais Je faisais de la corde Footing De la boxe dans le vide Shadow boxing On faisait de la corde On faisait du sac On faisait fractionner Toutes ces histoires Jusqu'au jour où Où j'ai arrêté le sac aussi Et le shadow boxing Je me suis dit J'arrête ces histoires Vous allez me dire Mais pourquoi Là tu tapais plus personne Tu faisais plus mal à personne Et bien Comment dire Je donnais Je donnais plus des coups Sur 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 personne Mais je donnais des cours Sur internet Je donnais des cours D'études Je donnais Je faisais de l'éducation Je prenais la non-violence Je prenais des trucs comme ça Et je me disais Attends Tes voisins Ils te voient Même peut-être certains De ceux qui t'écoutaient Pas des élèves Mais bon Ils te voient Faire des cours Sur internet Et ils t'entendent Fracasser un sac Le matin Je me disais C'est pas C'est pas bien normal Il y a quelque chose Qui tourne par Petit à petit Je me sentais mal Je me disais Que ça collait pas Je fracassais le sac Mais ma conscience Elle me fracassait Vous comprenez Ce que je veux dire Maintenant Je vais donner Les raisons Pour lesquelles Il faut faire très attention Avec ce genre de sport Et je vous dis Avec le recul Que j'ai Maintenant Ça fait longtemps Ça fait quand même Pas mal de temps Qu'on a tout arrêté Tout ça Et bien écoutez Ce que je vais vous dire Et prenez le à coeur Parce que Peut-être que si vous tombez Sur cette vidéo Comme je dis C'est peut-être pas pour rien Peut-être qu'elle va vous permettre De Et bien comment dire De Et bien peut-être que Vous allez Ça va peut-être Vous aider A changer Vous comprenez Ce que je veux dire C'est peut-être pas pour rien Que vous êtes tombé Dans cette vidéo Alors écoutez bien Peut-être que Je vais vous aider Moi j'aurais bien aimé Tomber sur cette vidéo La vérité Donc Comment dire Il faut faire très attention Parce que Vous allez me dire Pourquoi t'as arrêté le sac Bon on comprend Que t'as arrêté la box T'avais plus envie De mettre des pains N'importe qui Ok Mais je me suis aperçu d'une chose C'est que Et ça Aucun boxeur Peut le nier Aucun boxeur Aucun combattant De MMA Ou toutes ces histoires Les sports combat Ça développe Ok Ça te permet D'éjecter Les tensions Que t'as en toi L'homme c'est un animal C'est pas comme la femme L'homme il a besoin d'éjecter L'homme il a une nécessité D'éjecter C'est pas comme la femme La femme Elle crie Elle arrive à éjecter D'une autre manière Elle nettoie la maison Elle éjecte sa haine Vous allez me dire Il est matisse Non c'est la vérité La femme Vous avez un autre système Ceux qui croient Qu'un homme et une femme C'est la même chose Observez Ne serait-ce que l'extérieur De la machine Et bien dites-vous Que l'intérieur Il est aussi différent Bref Qu'est-ce que je voulais dire C'est que l'homme Il est coléreux Il a la haine en lui Et tout ça Toute tension Elle doit être éjectée Toute tension Elle doit être éjectée De forme contrôlée Pourquoi ? Parce que si tu la contrôles pas Quand tu l'éjectes Et bien elle va sortir Tu vas accumuler Et un jour Elle va sortir De manière disproportionnée Toute tension Amène une pression Et toute pression Amène une explosion Et après amène les regrets Donc il faut sortir Ta haine de toi Et vous allez me dire Te vider dans un sac de box C'est magnifique Ouais 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 Mais je vais vous dire une chose Le gros souci aussi C'est que tu développes De la colère Et de la violence Qu'est-ce que je raconte ? Et bien écoutez bien Ce que je vous dis En fait tu crées Un déséquilibre Je te promets Que quand tu te vides Dans un sac Et bien à la fois Que tu te vides Et bien tu développes De la violence Tu deviens plus violent Pourquoi ? Parce que tu vides Par de la violence Je sais pas si vous comprenez Moi si je l'ai expérimenté Et ça personne ne peut le nier Tout ce qui tape dans les sacs Ils ne peuvent pas le nier Tu vides par la violence Tu te sens pas vide vide Complète Tu te sens vide physiquement Mais c'est pas vrai Que t'es vide complètement Dans ta tête C'est pas vrai Que t'as vidé Ta tension complètement En fait tu crées Un déséquilibre Et quand tu vides Que dans le sac Et bien tu passes que Par ton côté extérieur C'est un peu compliqué Ce que je dis Ton côté physique Et qu'est-ce qui se passe ? Et bien tu passes pas Par l'intériorité Pour te vider Et donc là Il y a un problème Pourquoi ? Parce qu'il faut apprendre A rien garder Et que rien ne rentre En vérité Il faut apprendre A ne rien garder Mais avant tout A ce que rien ne rentre Je sais pas si vous comprenez Si t'as besoin de vider C'est que ça t'a touché Et que c'est rentré A l'intérieur de toi En vérité C'est que t'as besoin De le sortir Donc ça veut dire Que ton côté intérieur Il est pas assez puissant T'as de la faiblesse psychologique Et ça Ça s'arrange pas En tapant dans un sac Si le mal et la haine Ils te touchent pas Et bien t'as pas besoin T'auras pas besoin De les sortir En tapant dans un sac Et ça Ça s'apprend pas comme ça Ça s'apprend En travaillant ton intériorité C'est ça l'erreur Ouais je fais du sport Ça me soulage Oui Mais si tu travailles pas L'intériorité C'est pas normal Que ça soit rentré C'est un niveau Beaucoup plus haut Là qu'on demande Si tu passes que par le corps Et bien tu vas créer Une habitude Et cette habitude Tu vas créer une dépendance Et tu seras éjecté Que par le corps Vous comprenez Tu connaîtras que ça Tu connaîtras que ça Au bout d'un moment Moi je te dis Faut apprendre à passer Par la tête A te blinder Et pas que par le corps Pour se vider Apprends à te blinder Pour que ça te touche moins Et passe par la tête Pour te vider aussi Écrire C'est un truc qui vide Aussi bien que le corps Ouais Là c'est Je dis Je vais dire des choses Un peu bizarres peut-être Mais il faut que vous compreniez Quand tu tapes dans un sac Pour vider Tu vas développer Tu vas vider Mais tu vas développer De la violence aussi Et là c'est un problème Pourquoi ? Parce que tu vides par la violence On devient ce qu'on est On peut vider On peut vider nos nerfs Ok Toi tu vas dire Je fais de la boxe Ok Mais on passe pas sur quelqu'un Pour vider les nerfs Surtout quelqu'un Qui a rien à voir Je vais à la boxe Je croise avec des gens Je boxe Pour vider mes nerfs Ah ouais Tu vides tes nerfs sur quelqu'un C'est un gros problème Ça je parle de ceux Qui se vident dans des personnes Et c'est ce qui arrive Et ben C'est ce qui arrive Tu vois A la pesée Tu vois Les bonhommes Déjà ils sont en train De développer de la haine Ils se regardent Ils ont de la haine Ils essaient de justifier Les coups qu'ils vont mettre après Est-ce que vraiment C'est ça Cette situation ? Ça développe une bonne partie de toi ? Est-ce que vraiment Ça développe une bonne partie de toi ? Le but c'est de devenir meilleur C'est pas de vider de la haine Dans un sac Ou dans une personne Le but de ta vie C'est de devenir quelqu'un de meilleur Ça se passe pas comme ça Même quand tu te tapes Dans un sac Tu te vides par la violence Et ça c'est un problème Il y a un Un vieux maître Il disait à son neveu Il lui disait quoi ? A son petit-fils Il lui dit En toi tu as deux loups Un qui est bon Et un qui est mauvais Il va falloir que tu vives avec Et le petit lui dit Mais c'est lequel Qui va gagner ? Il lui dit Celui que tu vas alimenter Je suis désolé L'homme il devient ce qu'il pratique Plus tu frappes dans un sac Tu vas te vider Pas complètement Et tu vas devenir plus violent Je l'ai expérimenté Quand j'ai arrêté le sac Je suis devenu beaucoup plus calme Je me suis rendu compte de ça Je me suis rendu compte de ça Tu deviens violent Parce que tu alimentes Ta partie violente Tu deviens ce que tu fais T'as un lion Qui s'accumule Petit à pied à l'intérieur de toi T'es un violent Deuxième point Tu vas me dire La boxe Tous ces sports de combat Ça développe la confiance en soi Ouais c'est vrai Ça développe la confiance en soi Mais on a encore un problème Pourquoi ? Eh ben Par exemple une mère a dit Une mère ou quelqu'un qui se dit Ouais moi comment je fais Pour aider mon fils A développer la confiance en lui Je l'inscris au sport de combat Ouais c'est radical C'est radical Il va développer la confiance en lui C'est vrai Tu gagnes en confiance en toi D'accord Par exemple un petit Qui est timide Oui Mais il y a un souci avant Mais il y a un gros souci C'est le même problème qu'avant Qu'est-ce que ça veut dire ? Première chose C'est que Comme on dit Il va vider ses nerfs Il va développer De la confiance en lui Et il va y avoir Un gros problème Pourquoi ? Parce qu'il va gagner en sécurité Et après Qu'est-ce qui va se passer ? Eh ben Comme il saura Se défendre Eh ben Il se sentira plus en sécurité Et il n'aura pas peur De taper cette fois-ci Et il n'aura pas peur De taper Et ça peut très mal finir Avant il aurait tout fait Pour esquive Avant de se battre Si quelqu'un Il va y chercher la bagarre Avant tu ferais tout Pour esquive Ouais non laisse tomber Mais là Comme tu as confiance en toi Eh ben Tu ne vas pas hésiter A répondre Et dire Vas-y ramène-toi là Tu vas vouloir En découdre Beaucoup plus facilement Si tu pratiques un sport de combat Tu auras moins peur La vérité Ça développe ça aussi Ça développe que Face à l'adversité Eh ben Tu auras moins peur Tu vas moins dire Ouais non laisse tomber Il y en a dit Ouais non Les mecs qui font de la box Ils sont calmes Pas tous Pas tous Croyez-moi Il faut travailler ton intérieur Pas tous Moi je te dis la vérité Ça va développer De la confiance en lui Oui Mais après Face à l'adversité Il ne va pas hésiter A en découdre Parce qu'il va gagner De l'assurance Vous voyez ce que je veux dire Tu Tu ne vas pas répondre De la même manière Parce que maintenant Tu sais te défendre Il faut faire attention Quelqu'un qui veut s'inscrire Une mère Elle veut inscrire son fils A un sport Ok mais attention À ce que tu développes en lui Développe plutôt la coopération Développe plutôt Parce que s'il va dans un sport de combat Crois-moi Qui va développer aussi De la violence De la haine La vérité C'est des trucs C'est des trucs Qui peuvent paraître bizarres Mais c'est la stricte réalité Après moi je vous dis une chose Petite parenthèse La confiance en soi Elle ne doit pas dépendre De tes performances physiques Ou de ce que tu vaux physiquement Et encore moins En mettant En défonçant quelqu'un d'autre Rien à voir La confiance en toi Ça doit Venir de Ta connaissance De ta valeur interne A un avoir avec ta connaissance De ta valeur physique Même si tu peux passer Par le physique aussi Mais de manière Très 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 minime Par rapport à ta connaissance Interne de toi Je dirais même Ça passe par l'intériorité Physique non Ta confiance en toi Elle dépend de ta conscience De ce que tu es intérieurement Ça ne se développe pas Avec la boxe La vérité Moi je vous dis Les conseils comme ils sont Je ne suis pas là pour plaire Je vous dis des conseils comme ils sont Maintenant je m'adresse à mes frères Qui parlent de foie Foie et boxe Foie, boxe, MMA Tous ces sports Où il y a le sang qui fuse Dans tous les sens Écoutez bien Il n'y a pas de match Ni de combat C'est du Il n'y a pas de poids lourd ici Il n'y a pas de ring Désolé avec la foie Ce que je dis Ce n'est pas de moi Je vous dis tout de suite Prenez-le comme vous le prenez Est-ce que tu as déjà entendu Un prophète aller au colisée Parce qu'il y avait les colisés à l'époque Il y avait les jeux Ça se tapait de partout Tu en as déjà entendu Est-ce qu'ils auraient Est-ce qu'ils vont aller assister au combat Deux frères qui se tapent dessus Pour de l'argent Pour la gloire C'est incroyable Ce qu'on est en train de dire là On parle de l'actuellement Des gens qui vivent de ça Des gens qui vivent de ça Leur paie Elle dépend De leur capacité A fracasser à fracasser Quelqu'un d'autre Je vous dis Posez-vous des questions Tu vois Allez on prend un exemple Le Christ Ou Moïse Ou aller à un combat de boxe Et applaudir Vous l'imaginez ça ? Est-ce que vous l'imaginez ça ? Un grand de l'époque Aller là-bas Un combat de boxe Et applaudir Ou tu les vois Taper dans un sac ? Est-ce que tu les imaginerais Taper dans un sac ? Prends l'image D'un prophète dans ta tête Un grand Est-ce que tu le verrais ? Ou d'un apôtre Quelqu'un comme ça ? Tu le verrais taper dans un sac ? Aller lever les bras Et applaudir un combat de boxe ? Il faut être sérieux en vérité Non ? Il faut être sérieux Alors maintenant Je vais vous dire une chose Tu aimerais que Deux de tes fils Ils se fracassent comme ça Jusqu'au sang ? On va être radical Est-ce que Dieu Il peut rester à côté D'un endroit Où il y a deux de ces enfants Qui se tapent dessus Comme ça pour de la thune Ou pour de la gloire Impossible La vérité est impossible Tu vois les mecs Au début Avant un combat Ils prient Dieu Tout ça Mais Je pense pas Qu'ils sont en train De prier pour gagner Ils sont en train de prier Pour pas qu'ils se blessent C'est comme le foot Parce que Dieu Il peut pas prendre position Pour ça C'est pas possible Il peut pas te faire gagner Est-ce qu'il peut Te faire gagner Ta subsistance En fracassant un autre Comme ça Mais vous êtes sérieux Tu peux pas C'est pas possible J'ai déjà dit T'as ce talent Va à l'armée Ou va à la police Ne me dis pas Ouais bah alors Je fais quoi Je vais faire ça Va à l'armée Ou à la police Mais la gloire Fracasser un de tes frères Comme ça Sur un ring Et que les gens Ils applaudissent Et tu veux que Dieu Il soit à côté de toi Est-ce que Dieu Il peut être là Posez-vous les bonnes questions Les amis Tous ceux qui sont croyants Là Tu vas me dire C'est pas mon ennemi Mais c'est pas ton ami Non plus Dieu dit Priez pour vos ennemis Le Christ Il nous dit ça Priez pour vos ennemis Tu vas me dire C'est pas mon ennemi C'est mon adversaire De combat De boxe Ah ouais C'est pas ton ennemi Mais c'est pas ton ami Non plus Je te donne la preuve Si on te propose D'y mettre une droite Tout de suite Et il tombe K au cash Tu le fais ou pas ? Et bien tu lui as fait du bien Tu l'as traité comme un ami C'était du bien ça C'est du sport Réalise ce que t'es en train de dire Moi je te dis Maintenant On rentre dans Un peu plus Un peu plus subtil Le gros problème du sang Il n'y a pas plus sacré Dans les écrits que le sang On joue pas avec le sang T'as ni le droit de l'en manger T'as rien le droit Ni de le faire couler Pourquoi ? Pourquoi il y a écrit ça Dans toutes les saintes d'écriture Toutes ? On rigole pas avec le sang Tu sais pourquoi ? Parce que Le sang Et bien Il y a l'âme dedans Et ça c'est un truc Que tu sais pas avec tes yeux Ça que ceux qui sont pas croyants Comme je dis Ceux qui sont croyants Mettez le casque Et attachez la ceinture Ceux qui sont pas croyants Descendez de la voiture Pourquoi ? Parce que vous dire Ils sont tous ces mecs Vous verrez un jour Dans le sang Tu as l'âme D'ailleurs même la science Elle le montre L'âme C'est les émotions Toutes ces histoires Dans le sang il y a les hormones Donc l'adrénaline Tout ça c'est dans le sang Si tu bois du sang Adrénalineux Tu l'embarques avec toi Entre guillemets D'accord ? Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire ? Tu fracasses des parties internes Quand tu te fais couler le sang à quelqu'un Dans la lèvre et tout Tu lui fracasses des parties internes Que tu vois pas avec tes yeux Tu lui enlèves de la vie Parce que je suis en train de dire Tu vas me dire Pas beaucoup Là on parle de Comment dire ? Ouais pas beaucoup Mais là on parle d'un niveau Que tu ne maîtrises pas On parle de l'âme Tu lui enlèves de l'âme Même pas question La question ne se pose même pas en vérité Poir et sport de combat Où il y a du sang Tu te tapes comme ça Ça ne se pose même pas la question en vérité Quand tu regardes bien Moi maintenant Ça m'a coûté de dire ça Moi ça m'a coûté de penser comme ça Je pensais comme ça Mais je me dis Ma conscience je la faisais terre Je disais mais non Je trouvais des auto-justifications Mais en vérité Il n'y a pas match Le sang c'est le support de l'âme Il y en a qui meurent Parce qu'ils n'ont pas de sang Et Dieu il te dit clairement Attention Ne fais pas couler sang Tu n'as pas le droit De faire du mal à une personne Ni mentalement Ni physiquement Tu lui mets une rousse mentalement Tu lui mets une rousse sur un ring Mentalement tu la fracasses Ouais Il faut réfléchir à ce qu'on fait là Tu la fracasses mentalement Et physiquement Tu lui fais un oeil Je dis des exemples comme ça Tu lui fracasses son âme La vérité Tu l'attristes Le sang ça rigole pas Le sang ça rigole pas Il y en a ils meurent Parce qu'ils en ont pas On a dit Et toi tu le fais couler C'est tout le contraire De ce que la croyance Elle te demande Elle te demande de faire du bien T'as cru T'as le droit de faire couler du sang Pour de l'argent Pour ta gloire Tu vas t'acheter des choses Avec de l'argent Que t'as gagné En fracassant quelqu'un Vous êtes sérieux là Vous croyez que Dieu Il vous donne votre subsistance Comme ça Le MMA des fois Il y a des combats Il y a plus de sang Que dans une boucherie Dieu il fait très très attention Au sang Parce qu'il sait que dans le sang Il y a la vie D'ailleurs on prend un exemple Pour ceux qui sont Croyants au Christ Il le dit à la fin Prenez buvez ceci Et mon sang C'est une métaphore Bien entendu Pour vous montrer Que le sang ça plaisante pas C'est pas un truc qui plaisante On dit Il faut faire de l'activité physique Ok pour entretenir la machine Mais on dépend de la machine De ton frère Tu fracasses une autre machine Non c'est pas comme ça Que ça se passe Et tu fracasses la tienne aussi Parce qu'il y a des coups Que tu peux garder des séquelles Et ça tu le sais pas Il y a des coups Que tu peux garder des séquelles Tu peux avoir des autres Qui te font mal Après quand tu seras vieux On sait pas Et tu peux Aussi il y a une chose Qui est importante Moi je te dis une chose Qui est importante C'est que Je suis en train de penser là Je suis en train de voir La box Les termes c'est K.O. Et jette l'éponge Vous savez des trucs comme ça là Deux trucs interdits Par les écrits Interdit de mettre K.O. Quelqu'un Et de jeter l'éponge T'as pas le droit Faut avancer toute ta vie C'est intéressant Tout le contraire Ce que la croyance Elle te demande Moi je te dis Tu risques des blessures Graves déjà Interdit tout ce que Déjà dans les écrits Ça c'est Je vous dis Rien n'est de moi Tout ce qui peut Te faire du mal A ton corps Ou à ton âme C'est interdit Interdit C'est pour ça On a dit Bon la cigarette Tout ça On en parlera Si Dieu le permet C'est totalement interdit La cigarette Désolé Ah mais non C'est pas bien grave Tout ce qui peut faire du mal A ton corps Et réduire ton temps de vie C'est interdit Stop Il n'y a même pas A discuter dessus Donc ça là Un combat de boxe Qui te réduit ton temps de vie Et tu peux te faire Beaucoup de mal Toi et l'autre Tu peux faire du mal à l'autre Ça peut laisser des séquelles A vie A vie Pour maintenant Et pour plus tard Parkinson Rupture d'anévrisme Arthrose Plus tard toi Ou lui Il y a eu beaucoup de morts Dans ces cas là Et on ne sait pas Les sports extrêmes C'est pareil Arrêtez tout de suite Tu n'as pas le droit De te mettre en danger Tu n'as pas le droit De te mettre en danger Il t'arrive quelque chose La vérité Tu auras des comptes à rendre Parce que c'est C'est une sorte de suicide On ne joue pas Avec le plus grand cadeau de Dieu C'est à dire la vie Des fois c'est limite Des suicides involontaires Pas imprudence Tu perds la vie En même temps Que tu fais n'importe quoi La vérité Le pire C'est que tu peux inciter Des gens à devenir violent Quand tu pratiques Ces genres de sports Tu vois des stars A la télé Tout ça Il faut faire attention Il faut faire attention Moi je sais que Je ne peux même plus Regarder un combat C'est fini Pourtant je vous dis J'étais fan de Bruce Lee Van Damme Toutes ces histoires là On était à fond dedans Je vous dis Ce n'est pas facile Pour moi cette vidéo Elle n'est pas facile à faire Parce que je pense Qu'il y en a beaucoup Que je vais me mettre à dos Il y a beaucoup de personnes Qui vont dire Regarde ce qu'ils racontent Mais non La vérité Écoutez moi les frères Ce que je vous dis Ce n'est pas des bêtises Est-ce que Dieu peut permettre Que vous gagnez votre argent En faisant ça Ce n'est pas possible On est tous enfants de Dieu Vous ne comprenez pas Toi tu serais content Que tu vois tes deux fils Ils se fracassent Pour gagner de l'argent Ou pour avoir la gloire Je suis meilleur que toi Mais soyez logique Ils ont dit Après ils s'embrassent à la fin Je n'ai rien contre toi Mais j'aurais pu te tuer T'as vu J'aurais pu te tuer Quand tu combats T'as envie de le défoncer Faut arrêter de mentir Vous croyez qu'ils se battent En disant Ouais je fais de la technique Non La haine elle monte Tu te prends un pain L'humain il est la haine Elle monte Tu montres ta supériorité Pour de l'argent On supporte ta douleur On justifie De faire du mal à l'autre Pour de l'argent La gloire Vous vous rendez compte On en est arrivé On se justifie L'injustifiable C'est un sport Voilà ce qu'elle te dit Ta conscience La vérité moi je te dis Tu peux fracasser quelqu'un Ça se peut Une droite que t'as mis à quelqu'un Il aura une rupture D'un hérise Dans dix ans Et tu sais même pas Et c'est à cause de toi Que tu lui as fait ça Tu vas me dire Allez La réponse Celle là aussi Elle est intéressante Tu vas me dire Ok mais si on m'agresse alors C'est bien de savoir se défendre Mais écoute moi bien Moi je vais te dire un truc Je vais te dire un truc Il y a Mille passages Dans les écritures Mais tu prends une Bible Tu vois dans Nombre 14 Nombre 14 verset 9 Par exemple Je t'en dis un au hasard T'as vu Nombre 14 verset 9 Et ben si tu veux Je te dise un truc Écoute bien ce que je vais te dire C'est C'est très très simple Je la mets en fond Comme ça En même temps que je parle Si vous voulez aller lire Nombre 14 verset 9 Qu'est-ce qu'il nous dit De dans Dieu Attention il parle aux hébreux Avant qu'ils rentrent en terre promise Ça ça vaut pour toutes les religions Tout le monde C'est le début Il parle aux hébreux Avant qu'ils rentrent en terre promise Avec Moïse Et il leur dit Avant d'entrer Il leur dit bien Seulement Ne vous re Je vous donne la réponse De si on m'agresse Regardez ce qu'il répond Ne vous rebellez pas contre moi Contre l'éternel Il dit Et ne craignez point le peuple du pays Car ils seront votre pain Imaginez-vous ce qu'il dit Ils seront votre pain Et pourtant c'était Il se disait Attention on arrive ici C'était des gens qui n'avaient jamais combattu Qui vont être notre pain Les gens de Cana De Canaan Leur protection Écoutez bien ce qu'il dit Leur protection C'est retirer de dessus eux Et l'éternel est avec vous Ne les craignez point Alors moi je te dis tout de suite Si on m'agresse tout ça Ok Dieu nous en préserve Mais approche-toi de Dieu Comme il dit Ne vous rebellez pas contre Dieu Là je suis en train de t'envoyer un message dans ta tête Fais ce que tu veux avec Mais écoute bien Dieu il dit Ne rebelle pas Ils vont devenir ton pain Parce que leur protection Elle s'est retirée d'eux Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans tous tes combats Toutes tes histoires Toutes tes bagarres Que tu peux avoir dans la rue Ça va dépendre de la protection de Dieu Waouh Qu'est-ce qu'on est en train de dire ? Marche avec lui tout le temps Et tu verras Tu vas esquivre direct T'auras les mots Qui vont te secourir Même on t'agresse Tu sais pas pourquoi Le bonhomme Tu vas dire un mot Il va partir C'est arrivé plein de fois On va venir Ou alors quelqu'un Il va venir te secourir Tu sais même pas d'où il arrive T'as pas compris Que l'issue d'un combat Elle dépend de Dieu Elle dépend pas de toi Même si t'es Mike Tyson T'as pas compris ça Ma parole nourrit l'intérieur Et Dieu va te préserver Dieu protège ses enfants Ça s'est vu mille fois En cas d'agression Ça se peut Ils ont agressé 15 personnes avant toi T'es passé T'es quelqu'un qui suit Dieu T'es passé Il n'y a rien eu Et ils ont réagressé 15 personnes derrière La vérité Tout va dépendre de Dieu T'as pas compris ça T'as pas compris Il passe du temps avec lui Toutes les issues Toutes les issues des bagarres Elles dépendront jamais de toi Même si t'as un niveau de boxe MMA Inimaginable Pourquoi ? Ça va dépendre de Dieu Parce que même un gamin Il peut te mettre un mauvais coup Un mauvais coup À un mauvais moment Hop Testicule Ouais je suis direct Tu vas faire quoi Avec tout ton MMA ? La vérité Un mauvais coup Toute ta boxe Te servirait à rien Tout va dépendre de Dieu L'issue elle vient toujours de Dieu Alors mieux vous le gardez avec toi Je te jure Écoute bien Je te jure non Parce qu'il faut rien jurer C'est des mots qui m'échappent Tu peux te corriger encore Le premier combat Il est à l'intérieur de toi Parce que tu vas pas avoir envie d'arrêter Tu vas t'auto-justifier En disant C'est un sport Mais je te dis Au fond de toi Au fond de toi T'as cette petite voix Qui te dit C'est pas compatible Avec la croyance C'est pas possible Que l'après-midi J'étudie la Bible Le soir je vais fracasser Quelqu'un à l'entraînement Tu peux pas avoir Dieu avec toi Tu comprends pas Que l'autre c'est son fils aussi Vous comprenez pas ça Moi je vous dis Comme d'habitude Grand respect à tous mes amis Qui sont encore dans ce sport Ils vont dire Ok comme je dis Mais si je sais faire que ça Qu'est-ce que je fais C'est ton talent Ok Moi je te laisse pas orphelin Engage-toi dans les forces de l'ordre Engage-toi dans un endroit Où tu peux aider le pauvre Mais on parle de tous ceux Qui gagnent leur vie Avec des combats Et des choses comme ça Dieu veut que tu gagnes ta vie Sans que tu blesses Quelqu'un d'autre Je t'ai dit Ça se peut Tu lui fais une rupture D'un ébrisme dans 10 ans Pour une droite Que tu lui as fait Tu lui as mis une droite En 2000 En 2040 Il a une rupture D'un ébrisme à cause de toi Pour que tu sois Pour que tu sois conscient Pour que tu sois conscient de ça A chaque fois Que tu vas à l'entraînement A chaque fois Tu vas à l'entraînement Je veux décevoir Ni choquer personne Mais j'aurais aimé Qu'on me dit ça Ça m'aurait aidé A arrêter beaucoup avant J'aurais arrêté Bien avant tout ça Depuis que j'ai arrêté le sac J'ai moins d'animalité Et surtout J'ai l'impression Que je suis plus en cohérence Avec mes valeurs Avec ce que je raconte Dans mes cours Et toutes ces histoires Imagine-toi Deux secondes L'après-midi Je donne des cours Et le soir Mes voisins Ils me voient taper le sac C'est pas normal Ça colle pas Je suis désolé Moi ça me travaillait À l'intérieur de moi Maintenant attention Pour terminer Je te dis pas D'arrêter le sport Parce que pour moi C'est fondamental De continuer à faire du sport De s'occuper De l'extérieur Comme de l'intérieur Sinon Dieu Nous aurait pas donné un corps Celui qui fait pas de sport Et bien Limite Il fait un péché Moi je pense Parce qu'on sait Qu'il y a une dégénérescence Naturelle A partir de 21 ans Donc C'est pas un hobby De faire du sport C'est une obligation Pour tous ceux Qui peuvent en faire D'accord Mais Il faut faire ça De manière saine Va faire un footing Va faire des pompes Des abdos Fais du cardio Hit maintenant Ils font des trucs La méthode Tabata Toutes ces histoires En une demi-heure Tu te mets ta dose Correctement Sans violence Tu peux te calmer Comme à l'armée Tu fais des pompes La vérité Moi je me dis Une seule chose Je m'adresse encore A mes frères croyants Et aux autres aussi Parce que vous allez mourir Un jour Il est dit Que le Messie Va revenir à un moment Où on s'y attend le moins Fais bien attention A ce que tu es en train de faire Et sois emportable A tout moment Parce que Il va venir au moment Où on s'y attend le moins Et tu peux partir A tout moment Et tu auras des comptes A rendre pour ça Alors moi je te dis une chose Fais bien attention T'auras des comptes à rendre Pour toutes les douleurs Que tu as créées chez l'autre Interne Externe Cocard Arcade Humiliation Parce que quand tu lui mets Une rousse dans un ring Il va se sentir triste Toutes les tristesses Que tu as causées à quelqu'un Tu vas avoir des comptes à rendre Toutes les douleurs Que tu as créées chez l'autre Les nerfs à la maison Les insultes au volant Ça va être Tu sais de boxer Alors maintenant T'hésites pas A tailler au volant Les nerfs à la maison Tu développes de la violence Sans t'en rendre compte En tapant dans un sac Moi je vous ai dit Je continuais l'entraînement Mais je tapais dans le sac J'ai arrêté d'entraînement De croiser avec des gens Mais je continuais le sac Ça allait pas Ça allait pas encore Il y a quelque chose Qui allait pas Mettre des coups C'est pas bon Mettre des coups C'est pas bon Tu te mets les coups A toi-même en vrai La boxe Le MMA Le sport de combat Si c'est Comment dire Si c'est pas Une pratique Pour ton métier officiel Et ton talent officiel C'est à dire On a dit Force de l'ordre Tout ça Désolé Mais ça colle pas Avec les égris Va faire autre chose Je dis pas de t'arrêter Parce qu'il faut jamais t'arrêter Mais il y a moyen De faire beaucoup D'autres sports D'autres manières De faire du sport Que d'aller faire un truc Qui puisse te faire Du mal à toi Et du mal aux autres Je vous ai dit un peu Mon expérience Parce que moi J'ai vécu Ça a pas été facile Je vous le répète Ça a pas été facile J'annonce tout de suite La couleur Ceux qui tombent Dans cette vidéo Et qui se disent Ouais moi Je suis un peu comme lui J'hésite à arrêter Je me disais que C'était pas cohérent Ça va pas être facile Parce que vous allez vouloir Vous auto-justifier Moi j'ai mis au moins 4 ou 5 ans Arrêter Mais j'aurais aimé Tomber sur une vidéo Comme ça D'un frère Qui me dise Arrête mon ami Tu vas jamais être En paix à 100% Et tu auras pas Les bénédictions Qui sont censées te venir Et ouais Parce que les études Et tout ça Après bah Dieu dans sa bonté Il va te donner Mais pas au niveau Que tu peux avoir Il faut rien faire Qui développe Ton animalité Rien L'animalité Faut la tuer L'animalité La violence On se vide pas Par la violence Et on gagne pas confiance En soi par la violence Et taper dans un sac Je suis désolé Mais ça rend de toi Quelqu'un de violent On est ce qu'on devient On est ce qu'on pratique Pardon Tu pratiques Tu tapes avec un clou Sur une porte Tous les jours Pour arranger une poignée Bah qu'est-ce que tu deviens Un réparateur de poignée Un serrurier Bah pas un serrurier Mais bon Un réparateur de poignée Oui ou non Tu tapes dans un sac Qu'est-ce que tu deviens Un tapeur de sac Donc ça Et ça Et taper c'est quoi C'est pas de la douceur C'est de l'animalité De la violence Donc tu développes de la violence Que Que Dieu vous aide à être fort Et qu'il nous aide à être fort A ne pas retomber Dans ces délires De regarder un combat de boxe A la télé Tout ça Parce que c'est les mêmes salades Ça peut pas te faire plaisir De voir deux frères Se taper dessus C'est pas possible Si vraiment T'as l'ADN de Dieu Si vraiment Tu rentres dans les écrits Correctement C'est plus possible Que tu regardes ça C'est ça un des signes C'est plus possible Si t'y arrives pas Et t'as envie Mets-toi à genoux Tu dis à Dieu Tue-moi ce goût en moi Fais déjà Une discorde Entre ta tête Et tes goûts Tu dis Non ma tête elle veut pas Moi j'aime encore Mais ma tête elle veut pas Aide-moi à tuer ça Et je te promets que Miraculeusement Dieu il va t'aider Et tu vas arrêter T'auras pas de problème Tu vas arrêter Fais-moi confiance Je vous jure Soyez fort Soyez fort Parce que ça C'est vraiment un truc Compliqué C'est quelque chose De compliqué D'arrêter ça Je le sais Ne surtout pas Arrêter le sport Après De la boxe Moi je garde la corde La corde c'est super bien La corde Les pompes Les abdos Le footing Attention On a épuré Tout ce qui est Shadow boxing Violence Tout ça Mais on regarde Ce qui est bon On a rajouté Des autres entraînements Des hits Des trucs comme ça Du work out Tout ça Maintenant ça a évolué Le sport Il y a moyen de te faire Une bonne séance En une demi-heure La vérité N'arrêtez pas le sport On a dit que c'était Quasiment un commandement Parce que comme il y a Dégénérescence Tu dois combler ça N'arrêtez surtout pas le sport Et ne soyez pas triste Quand Dieu Il ferme une porte La vérité Il ouvre un Il y en a qui disent Il ouvre une fenêtre C'est faux C'est faux Il ouvre un balcon Il ouvre une terrasse Quand Dieu Il t'enlève quelque chose Comme ça Et que ça te coûte Et que toi tu le fais pour lui La vérité Il t'enlève une chaise En bois en vérité Et il va te le remplacer Par un canapé en cuir Fais-moi confiance Fais-moi confiance Je l'ai vécu Et crois-moi Que j'aimais J'aimais autant la boxe Que Que toi et le MMA Je regardais même Les cassettes de l'époque Et tout Les premiers Ultimates Fighting Toutes ces histoires Boucherie totale Inregardable Merci mon Dieu Je vous dis Inregardable Il faut vraiment Que vous combattiez Dans votre tête Et que vous disiez Non C'est vrai C'est pas possible Que Dieu il aime voir ça Normalement Si t'es vraiment un croyant Tu dois avoir Le Les mêmes goûts que lui T'aimerais Juste pour finir T'aimerais voir De tes enfants Se taper dessus Comme ça T'aimes pas Dieu Ou quoi ? Tu n'aimes pas Dieu Ou quoi ? Lui il est pas content Et toi t'es content Tu lèves les bras Ouais il a gagné Non Dieu nous en préserve Et qu'il nous aide Vraiment La vérité Qu'il nous aide A nous éloigner De tout ça Qu'il nous aide A nous éloigner De tout ça Que Dieu vous bénisse A vous Toutes vos familles Tous ceux qui regardent Ces vidéos Et qui nous donnent La force de chaque jour Être plus proche de lui Chaque jour Être plus proche de lui Parce qu'on a besoin De son aide Et besoin de sa force Je vous jure Si vous y arrivez pas Ce que je suis en train de dire Mettez-vous à genoux Implorez-le Et demandez-lui Et comme il voit Que votre tête elle veut Et ben il va discipliner votre corps Croyez-moi Il va discipliner votre corps